Voilà, Yann Martail, pilote de l'équipe de France. Aujourd'hui, on a eu une manche de 80 km et un peu plus. En optimisé, sans compter d'aller au centre du rayon, puisqu'on n'y va pas. On avait des grands rayons et c'était très ouvert. On avait une première balise là, juste avant la roche torse. Et après, on devait aller de l'autre côté, en diagonale. Donc c'est très ouvert dans les cheminements. Donc c'était super intéressant déjà à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas fait du tout ce qui se fait d'habitude. On n'est pas resté sur les facettes, on a traversé directement en plaine. Donc un peu comme hier à Saint-Hilaire, en fait, on a fait du vol de plaine. Et je pense que c'était le plus rapide. Mais collectivement, tout le monde a choisi ça. Il y a eu deux options en arrivant là-bas, vers Alvar, un peu plus loin qu'Alvar. Comment ça s'appelle ? Les Plagnes. Il y a ceux qui sont restés sur le relief du centre, là, qui finit par Bram Farine. Et puis ceux qui ont accepté de partir au relief. Mais c'était à l'ombre, mais ça avait l'air actif. Et ceux qui arrivent au relief s'en sortent très bien. Ceux qui ont trop poussé, ceux qui arrivent bas, ont un temps faible à ce moment-là. Et ensuite, on réavance pour aller à l'Ebodia, là-bas. Donc c'est bien chargé, là, maintenant. Et là, il y a du placement et du choix de thermique. Il y a une petite erreur du groupe de tête qui reste trop derrière. Mais du coup, ça regroupe un peu tout le monde à Alvar. Et là, il faut bien monter dans le dernier thermique avant de transiter, raccrocher plutôt devant. Et ensuite, bien flotter sous le nuage parce que tout était à l'ombre. Et si on quittait le nuage, on se faisait descendre dans la courbe de l'Ebodia. Et après, il fallait encore bien bétonner. Là, je fais une petite erreur parce que je quitte le nuage au retour alors qu'il fallait garder le nuage. Ou en tout cas, reprendre un bon thermique avant de raccrocher l'arête qui monte au grand arc. Et on devait finir par une balise en pleine. Et c'est super intéressant parce que là, il y a un mec génial, Félix Rodriguez, qui fait... Moi, je suis derrière, j'essaye et ça marche. Donc, lui, il fait la balise comme ça et le retour au goal à Radada. Et il gagne malgré le cône parce que normalement, l'arrivée fait qu'en arrivant en altitude, on y gagne. Mais lui, il gagne tellement de temps en ne refaisant pas un thermique à Alvar que lui, avec son aller-retour, il arrive tout en bas. Mais il est devant les mecs qui sont en haut et qui, en théorie, devraient gagner. Donc, c'était une manche fabuleuse à tous les niveaux. On voit tous avec une mine réjouie là. Ouais, parce que je pense qu'aussi, on a eu un début de semaine très difficile. Et là, ça vole bien. On prend tout ce qui est à prendre. On a tous envie de manger du thermique. Ouais, ouais, je comprends. Et on n'a pas fait tellement de thermique. J'ai compté 8 thermiques pour faire la manche, pour faire 80 km. Donc, ce n'est pas beaucoup. Et en fait, tous nos briefings sont à revoir parce qu'on a des voiles qui planent tellement qu'on ne fait pas la même chose que ce qu'on faisait les années précédentes. Donc, on a encore monté d'un cran l'espace de jeu. Et la plaine, même un jour comme ça avec du Nord, où logiquement, on devrait se promener sur les facettes, la plaine devient le meilleur endroit pour naviguer. Donc, moi, je découvre le paraporte aujourd'hui. Super, merci, je te remercie.